... Organisé par Arthès Jeunesse, le dispositif Regards Jeunes sur le Cinéma permet à des jeunes de toute la France de participer au Festival de Cannes. Là, ils s'inscrivent dans un parcours cinématographique qui leur permet, entre autres, de réaliser un reportage critique autour d'un film en compétition dans les différentes sélections cannoises. Partenaires médias de cette opération, ILTV vous propose de découvrir ses reportages. In Flames est un film de Zahar Khan avec Ramesha Nawal, Omar Javeïd et Bakhtawar Mazhar. Ce film est présenté à la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes 2023. Voici le reportage critique réalisé par les jeunes du PRJ de Shepard de la ville de Roubaix. Un partenariat ILTV, Regards Jeunes sur le Cinéma et la quinzaine en action. ... Bonjour à tous, je m'appelle Lounzi, je suis originaire de Roubaix, avec tout le groupe ici présent. Nous sommes là pour le dispositif Regards Jeunes sur le Cinéma. Nous regardons la quinzaine des cinéastes. Nous sommes venus voir In Flames, le premier film de Zahar Khan au Théâtre de la Croisette. ... On revient de la projection du film In Flames. C'est un film au début qui est assez réaliste. Et puis d'un seul coup, le réalisateur a voulu basculer dans un délire assez horrifique, dans lequel il a mis beaucoup de folie. Ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément adhéré, parce que je trouve que la transition a été faite de manière assez brusque. On suit l'histoire de Mariam, qui est une jeune pakistanaise, et on découvre au début du film que son grand-père meurt, et puis au fur et à mesure que son père est également décédé auparavant, et elle se retrouve un peu seule avec sa mère et son petit frère, à devoir gérer plusieurs choses. Elle est confrontée souvent à la mort, et on se demande si elle ne sombre pas un petit peu dans la folie au fur et à mesure du film. J'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans le film, et au départ, les jeux des actrices, je n'arrivais pas à vraiment savoir si c'était bien joué, si c'était surjoué, mais au fur et à mesure du film et de l'intrigue, je suis vraiment rentré dedans. J'ai eu l'occasion d'échanger avec deux actrices à la fin du film, et c'était génial, on a un peu discuté de ce qu'elles ressentaient réellement, vu qu'elles sont pakistanaises. Je voulais avoir leurs ressentis directement sur le film, et notamment sur la religion, et c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé le film, parce qu'en effet, je me suis plutôt reconnue dans l'histoire de Maria, malgré que je ne sois pas pakistanaises, parce que c'est des choses que, je pense, toutes les femmes vivent, ou peuvent vivre un jour dans leur vie. Et effectivement, l'actrice qui interprète la mère en parlait également, en disant que toutes ses copines ont au moins vécu une de ces situations. Il faut vraiment vous assurer que tout soit extrêmement juste dans les situations, les problèmes qui sont montrés, c'est vraiment la vraie vie. Les relations mère-fille, le système de santé, aussi le système légal. Et donc, je comprenais complètement ce personnage, Faria, et je suis, parce que moi-même, dans ma vie, je suis entourée de tellement de Faria, et Faria aussi, c'est un petit peu moi. J'ai trouvé très pertinent de nuancer les différentes oppressions du film, à la fois pour les femmes, on voit qu'elles sont elles-mêmes oppressées par les hommes, mais aussi les hommes qui sont eux-mêmes oppressés par une pression sociale, une virilité toxique un peu. Et j'ai trouvé ça très intéressant de nuancer ces deux formes d'oppression. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film-là, c'est comment la question du genre a été traitée, et c'est ce qui a été confirmé par le réalisateur après l'issue du film, à la conférence, c'était comment il a pu... Oui ? On vient de voir Harrison Ford, la fille de ma mère. C'est sérieux ? Qu'est-ce que je lui dis ? Hé, Harrison Ford ! Harrison ! You are the best. You are better than my father. You are the best of the best of the world. Give me... Give me your paraply. Hi ! Hi ! I want to marry a Jew. I marry a Jew now. Or afternoon. Like you want.